What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour des nouvelles concernant Destiny 2 Alors avant toute chose, il va s'agir dans cette vidéo de leak, donc des choses qui vont être dévoilées avant évidemment que les choses arrivent sur le jeu Donc si jamais vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille fortement de quitter cette vidéo dès à présent, voilà Et si jamais, voilà, ça vous dit d'être spoilé, vous vous attendez un petit peu plus de Destiny 2, vous voulez connaître la suite du jeu et ce qui va se passer prochainement Et bien n'hésitez pas à rester sur cette vidéo, voilà Alors tout simplement, ces leaks ont été dévoilés sur Reddit par un utilisateur qui s'appelle TheEcumen, voilà Donc tout simplement, je vous mets le lien du post Reddit en description de cette vidéo Et tout simplement, cet utilisateur, c'est un joueur de Destiny 2 sur PC, vous le savez, le jeu est sorti hier soir Et du coup, à cette occasion, il y a beaucoup de gens qui ont fouillé directement la base de données du jeu Et celle-ci regorge d'informations, alors pour la plupart du temps, ça va être des fichiers audio, voilà, que les gens vont écouter Et notamment, cette personne a écouté plus de 26 000 fichiers audio, donc c'est quand même assez lourd Alors bien évidemment, parmi ces 26 000 fichiers audio, il y a des choses, il ne comprend pas, il ne sait pas du tout de quoi il s'agit Mais vous allez voir par la suite qu'il y a des choses qui font rapport à Destiny 1 Donc cet utilisateur nous a tout simplement fait une petite liste des choses les plus importantes qu'il a pu tout simplement retenir Parmi l'écoute des 26 000 fichiers audio Donc dans la première des informations, il y a tout simplement un fichier audio avec des voix qui font rapport à deux nouveaux mondes Ces deux nouveaux mondes s'appellent Ganymede et la Myriade Alors pour l'instant, bien évidemment, on ne sait pas de quoi il s'agit, c'est assez flou Peut-être des nouvelles zones de patrouille, peut-être autre chose, voilà, pour l'instant, on ne peut pas en parler Alors également, je ne sais pas si ces nouveaux contenus seront là sur le DLC 1, le DLC 2 ou même plus loin Vous le savez, Bungie prépare largement à l'avance les DLC et les extensions sur le jeu Du coup, voilà, tout ce que je vais dévoiler dans cette vidéo ne sera pas forcément présent sur le DLC 1 Il faudra peut-être attendre un petit peu plus de temps pour pouvoir voir ces contenus venir En tout cas, il a tout simplement entendu parler de deux nouveaux mondes qui vont se nommer Ganymede et la Myriade Il y a également un texte audio qui fait rapport à des zones de patrouille de Destiny 1 Notamment Vénus, Mars, le cuirassé et la Terre, donc la vieille Russie, voilà Donc là-dessus également, c'est assez flou Est-ce que c'est tout simplement des personnages dans le scénario qui vont tout simplement parler des anciennes zones de patrouille ? Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur ces anciennes zones de patrouille ? Alors franchement, moi je ne souhaite pas y revenir, j'ai vraiment envie de nouveauté, évidemment c'est un nouveau jeu, j'ai envie de nouveauté Mais voilà, donc ça c'est vraiment assez flou également Toujours est-il qu'il sera question des anciennes zones de patrouille dans le futur du jeu Il parle également de Phobos et de Mercure Alors on le sait, voilà, ça avait fuité il y a quelques temps Normalement Mercure devrait être la prochaine zone sur le premier DLC qui va arriver en décembre Mais Phobos devrait être également une nouvelle zone de patrouille Alors pour quel DLC ? Le DLC 1, le DLC 2 ou bien plus tard ? On ne sait pas du tout, mais voilà, Phobos sera une zone de patrouille On a déjà été sur Phobos, sur Destiny 1, il y avait 2 ou 3 missions si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, vous vous en souvenez certainement, c'était avec le Roi des Corrompus Du coup, Phobos devrait faire son retour et on devrait avoir une zone de patrouille Voilà, prochainement, DLC 1, DLC 2, ça on verra Donc The Ecumen nous parle également de Shiro Vous connaissez Shiro si vous avez joué à Destiny 1, si vous n'avez pas joué à Destiny 1 C'est tout simplement un PNJ, Shiro 4, voilà, qui était présent sur un espace social Qui s'appelait le Temple de Fer Et Shiro va faire son grand retour, cette fois-ci, il sera placé sur Mercure On avait entendu parler d'un possible retour du phare Donc voilà, peut-être sera-t-il présent sur le phare sur Mercure En tout cas, ça sera le grand retour de Shiro très prochainement dans le jeu Et Osiris fera également son apparition Et celui-ci sera situé directement à la tour, voilà On le sait, le DLC 1 sera tout simplement centré autour d'Osiris Donc il y a de fortes chances qu'Osiris fasse son apparition dès le premier DLC Donc dès décembre, directement à la tour Également, on en apprend plus concernant les événements du jeu Vous connaissiez les événements de Destiny 1 Une grande partie va faire son retour, c'est ce qu'on apprend ici Donc il y avait les jours garances, tout ça, ça, on savait que ça allait faire son retour Par contre, il y a la SRL et ça franchement, c'est une très bonne chose, voilà Il a entendu parler de la SRL dans les fichiers audio Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la SRL, c'était la Sparrow Racing League C'est tout simplement des courses de passereau Alors à chaque fois, ça arrivait en fin d'année, notamment pour Noël Et c'était vraiment ultra fun, on se marrait bien à faire ces courses de passereau Du coup, voilà, ça devrait faire son grand retour peut-être à Noël Pour l'instant, aucune précision là-dessus Mais voilà, on devrait bien avoir la Sparrow Racing League qui devrait revenir prochainement Et ça va être annoncé par Bungie, de toute façon, la fête des armes perdues ne reviendra pas cette année Mais elle devrait faire son grand retour l'année prochaine Puisqu'elle a également entendu parler du festival des armes perdues directement dans les fichiers audio Par contre, alors là par contre, moi je suis un petit peu déçu Beaucoup de gens n'ont pas connu cet événement Mais il n'y aura pas de retour de l'Ire de la Reine C'était un événement qui a fait son apparition au tout début de Destiny 1 Il a fait son apparition qu'une seule fois Je ne sais pas pourquoi Bungie ne l'a jamais remis C'était un événement qui était vraiment top pour ceux qui veulent savoir rapidement En gros, vous aviez la possibilité de refaire l'émission du jeu Mais en difficulté telle qu'une nuit noire Vous voyez, une difficulté nettement supérieure Et il y avait des armes et des armures spécifiques à looter pendant cet événement Franchement, je l'avais adoré cet événement Et Bungie ne l'a jamais remis Et apparemment, elle ne devrait pas faire son retour non plus sur Destiny 2 Et c'est bien dommage A travers les fichiers audio Il a également entendu parler du récif et de la prison des vétérans Alors le récif était un espace social présent sur Destiny 1 Et la prison des vétérans était une sorte d'arène jouable à 3 joueurs Voilà où il fallait battre des boss Qui était présente également sur Destiny 1 Donc avec Petra et Vax pour ceux qui s'en souviennent Et ils sont mentionnés dans les fichiers audio de Destiny 2 sur PC Et a priori, il semblerait qu'on puisse y retourner à travers Destiny 2 Alors ça franchement, c'est une grande question Parce qu'on s'en souvient, la prison des vétérans avait quand même été assez critiquée Beaucoup de gens attendaient un raid Et voilà, c'était vraiment un mode de jeu qui était très critiqué sur Destiny 1 Alors pourquoi ferait-il son retour ? Voilà, peut-être que Bungie va apporter des améliorations là-dessus Peut-être qu'on aura tout simplement accès à ces endroits Tout simplement à travers une mission Peut-être pas plus, je ne sais pas du tout En tout cas, voilà, il semblerait qu'on puisse y retourner prochainement sur Destiny 2 également Et grosse grosse info également Le jardin noir et le caveau de verre sont mentionnés dans des fichiers audio Alors pourra-t-on y retourner ? Est-ce que ça va être un retour du caveau de verre ? Franchement, moi ce que je kifferais, c'est qu'à chaque DLC On nous sorte un nouveau raid et un ancien raid Franchement, ce serait ultra fun Mais un ancien raid remasterisé Avec une modification des mécaniques, etc Bon, là je pense que je rêve peut-être un peu trop Mais ce serait vraiment cool en tout cas Toujours est-il que le jardin noir et le caveau de verre sont mentionnés à travers des fichiers audio Voilà, on a fait le tour de ces informations, vous voyez Franchement, pas mal d'informations Après, ça reste assez flou On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver Ou peut-être que Bungie a cherché à troller les jeux Ré à insérer des fichiers audio directement dans la base de données du jeu sur PC Ça, franchement, ça reste plausible Mais pour moi, non, je pense que franchement, ces événements, ils vont arriver sur le jeu Voilà, prochainement, on ne sait pas quand En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très bientôt pour de prochaines informations sur le jeu Prenez soin de vous, les potes Tchuss !